... Une femme qui lave un ordinateur. Mesdames, ne rions pas trop vite. Sachez que nous ne sommes pas les bienvenus dans le monde du numérique. Comme chef d'entreprise ou comme salarié, on ne nous attend pas. Un collectif d'associations de femmes entrepreneurs dans le numérique vient de demander au Premier ministre que la mixité dans les métiers du numérique soit labellisée « Grande cause nationale » en 2018. Vous tous connaissez ce site Internet où vous pouvez faire la location d'un appart, d'un taxi, d'une voiture, etc. Maintenant, fermez les yeux. Imaginez la personne qui est derrière l'ordinateur en train de programmer ce site Internet. Quelle est son apparence ? Vous avez cette personne en tête ? Je pense que plusieurs d'entre vous ont imaginé une personne avec cette apparence. Et oui, nous sommes en plein stéréotype. Je suis allée un jour à un rendez-vous pour une levée de fonds dans une entreprise où j'avais rendez-vous avec mon comptable, mon corporette. Et donc j'arrive à cette réunion, il y avait quatre hommes qui étaient intéressés pour investir dans ma start-up. Donc les deux comptables qui m'accompagnaient, il y avait en tout sept personnes, dont moi qui étais la seule femme. Et j'ai forcément défendu mon projet, ma start-up, qui était déjà lancée. Mais bon, je cherchais des fonds. J'ai dû convaincre ces personnes. Et j'ai bien senti que déjà l'attitude qu'ils avaient, et puis surtout toutes les questions qu'ils m'ont posées, je ne vais pas dire que c'était à chaque fois un piège, mais presque. Je suis persuadée que si ça avait été un homme, ça aurait été différent. Après, ce n'est peut-être qu'une intuition, mais voilà. Alors qu'ils cherchaient à investir dans une start-up, puisque c'est des personnes qui avaient besoin de défiscaliser. Donc voilà, ça ne s'est pas fait. Alors que mon comptable, lui, il croyait vraiment. Pour lui, il n'y avait pas de problème, ils allaient investir, alors que finalement, ça ne s'est pas fait. Mais moi, le conseil que je donnerais aux femmes qui veulent s'investir, ou qui ont déjà investi dans une société, qui ont créé une société, c'est surtout d'aller vers les autres. De toute façon, le moteur pour réussir quand on est une femme, c'est d'aller vers les autres, ne pas avoir peur surtout de pousser les portes. Moi, honnêtement, je n'ai peur de rien, donc moi, je fonce. Je pense, messieurs, dames, que c'est le moment de réformater les disques d'eau de notre société. Aller vers les autres, voilà ce qui était proposé lors du Global Women Startup Weekend. L'événement s'est tenu dans plusieurs villes du monde. À Bordeaux, c'était dans les locaux de l'INSEC, sur les quais. Ce week-end était ouvert à toutes les femmes, toutes formations confondues. Un week-end visant à créer un mouvement mondial d'entrepreneurs heureux. En 54 heures, des femmes qui ne se connaissaient pas se sont retrouvées pour imaginer, tester une idée, une appli et convaincre un jury de professionnels. Est-ce que c'est difficile de lancer sa propre entreprise quand on a une femme ? Moi, j'ai l'impression que les principaux freins, ce sont les femmes elles-mêmes qui se les posent. Bien sûr, il y a un contexte culturel et sociologique qui joue, mais ces barrières-là, ces obstacles, ils sont principalement psychologiques. Et du coup, il faut aider les femmes à lever ces obstacles, ces croyances limitantes, pour qu'elles puissent se lancer. Moi, pour entreprendre, je me suis entourée de deux entrepreneurs fantastiques. Vous êtes entourée de deux hommes ? Je suis entourée de deux hommes. Parce que c'est malgré tout plus facile d'avancer avec des hommes ? En fonction de l'interlocuteur, il est effectivement plus simple d'avoir des hommes à ses côtés. Ce que je constate, par exemple, c'est qu'en réunion, si j'accompagne un de mes cofondateurs, en fonction de l'interlocuteur, peut-être qu'il va s'adresser un petit peu plus à mon cofondateur homme et le prendre un petit peu plus au sérieux que moi. En tout cas, surtout ce qui concerne le business à proprement parler, les femmes ont encore beaucoup de mal à être prises au sérieux, je trouve. Je pense que ce n'est pas du tout difficile, ni un frein, d'être une femme quand on veut entreprendre, à l'heure actuelle. C'est une légende, alors ? C'est un frein que beaucoup de femmes doivent se poser à elles-mêmes, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas le cas. Donc c'est selon vous uniquement une autocensure, c'est ça ? Je pense. Je pense que c'est un frein ancestral que les femmes se sont toujours posées et qui, à l'heure actuelle, n'a plus lieu d'être. Donc il faut juste se lancer. Je pense qu'il y a plusieurs volets. Déjà, c'est les encourager à se lancer, effectivement, comme ce week-end, créer des événements féminins pour celles qui sont les moins téméraires. Et puis je pense aussi que c'est des mentalités à changer, dès la petite enfance, arrêter d'interdire les disciplines scientifiques. Enfin, interdire, c'est peut-être un grand mot, mais de privilégier les disciplines, disons, plus littéraires pour les femmes et de répandre le mythe que les sciences sont pour les hommes. C'est vous dans votre propre parcours ? Moi, je suis ingénieure, donc moi j'aime les maths et voilà. J'adore ça, je suis très contente. Vos parents vous ont accompagné là-dessus ? En fait, pas du tout. Enfin, moi, mes parents sont agriculteurs, donc rien à voir. Mais je pense que mon père était fier d'avoir des filles qui faisaient des maths. Et j'ai plutôt été élevée à la campagne, un peu comme un garçon. Donc forcément, moi, ça ne m'a pas posé de problème. Mais c'est vrai que parfois, dans le regard des gens, on a un peu, bon, voilà, c'est une fille, elle me parle de technologie. Parfois, on comprend que, voilà, on n'est pas forcément prise au sérieux au début, alors que bon, après, à la fin, ça va. Alors, si on n'a pas grandi à la campagne, mais que malgré tout, on a envie de s'en sortir aujourd'hui ? Ah ben, il faut y aller. Il faut y aller. Après, je pense que c'est aussi de la confiance en soi, du réseau, c'est faire un travail sur soi, essayer de prendre confiance et de suivre ses envies coûte que coûte, même si on ne se rend pas capable, il faut se lancer, il faut se jeter dans le bain. Et puis, moi, j'ai un peu une philosophie de vie qui est qu'il faut se mettre en danger parce que sinon, on ne progresse jamais. Donc, voilà, on se met en danger tout le temps et on finit par progresser. Alors, forcément, on est souvent en difficulté, mais en même temps, c'est un challenge à chaque fois. Et ça met du piquant. La prochaine fois que nous entendrons dire qu'une petite fille, c'est un garçon manqué, essayons plutôt de lui dire qu'elle est courageuse, elle est dynamique et qu'elle a toutes les qualités pour devenir un futur leader. Pourquoi pas dans le monde de l'innovation ? Pourquoi pas dans le monde de l'innovation ? Pous-titrage Société Radio-Canada Pous-titrage Société Radio-Canada Pous-titrage Société Radio-Canada Pous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501